Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max, on est retour pour une recette aujourd'hui légère, fraîche. Il fait toujours chaud donc toujours des salades, des salades, des salades. Arrête de raconter des salades s'il te plaît, c'est pas possible. Alors là, quand il commence. Donc ça fait une recette de plus dans notre playlist de salades parce qu'effectivement on n'a pas très faim, on veut quelque chose de léger, on n'a pas envie de passer trois heures en cuisine avec cette chaleur. Donc aujourd'hui, je te propose une salade de pois chiches. Allez chiche ! Chiche, on fait cette salade. C'est parti, on enchaîne sans plus tarder avec les ingrédients. Oui, donc si vous les achetez dans un bocal en verre, donc pas besoin de les faire cuire. Ils sont très cuits tu veux dire, c'est ça ? Il y a 400 grammes environ et si vous les prenez secs, alors à ce moment-là il faudra les sortir à la veille, les laisser tremper dans l'eau et les faire cuire. Donc moi je vous conseille vraiment de les prendre en bocaux, pas en conserve parce qu'en conserve ils sont tout petits. Donc on va faire notre petite vinaigrette avec du vinaigre de cidre, de la moutarde, de l'huile d'olive, du jus de citron. Il faudra comme ingrédient également du poivron rouge, du jaune, le vert. Je vais le découper en petits morceaux parce que ceux-là ils sont prêts, tu sais, c'est des petits sachets de pica qui sont super bons. Bon on ne fait pas de la pub, mais si vraiment vous n'avez pas le temps de les acheter, vous les laissez au congélateur, ça dépanne toujours. Ils sont d'excellente qualité et ils sont déjà prêts découpés. Pas prêts cuits, attention. Non, non, prêts découpés. Mais on va les couper en petits cubes, tu vois, ça passe très très bien cru. Un demi-concombre, donc soit des tomates cerises, soit des tomates normales. Ce qu'on préfère en fait. Oui, deux, trois tomates, vraiment ce que vous avez à portée de main. Évidemment du sel, du cumin, de la coriandre en poudre, du poivre, de l'ail. Et j'ai oublié, j'ai oublié, oui il me faut également, je vais aller chercher dans le jardin. Tu veux dire quoi, du basilic ? Du persil, du basilic. Voilà, ça va donner beaucoup, beaucoup de saveurs. Allez, on passe à l'étape de la préparation. C'est parti. Allez, c'est parti pour la vinaigrette. L'huile d'olive, toujours, toujours, obligatoire. On va être généreux, on va mettre cinq bonnes cuillères. Attends, attends, mais pas tant que ça, parce que tu sais que l'huile d'olive, elle flambe en ce moment. Les prix flambent, flambent. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue que les prix, là, ils abusent quand même. On va rajouter deux cuillères de vinaigre, de cidre, évidemment. Alors, la moutarde, la moutarde, la moutarde. Écoute, moi, j'ai opté pour de la moutarde douce. Parce que c'est vrai que la forte, ça arrache. Ouais, tu parles de celle de Dijon. Ouais, bon, c'est vraiment, ça donne du goût, donc pas la peine de... Parce qu'il n'y a que celle de Dijon qui enflamme. Effectivement, c'est vrai que c'est la plus connue. On va rajouter quelques gouttes de citron. Voilà. Et on va mettre du sel. Le cumin. Parce que le cumin, ça se marie parfaitement avec les pois chiches. Ça va toujours ensemble. Allez, le poivre. L'ail en poudre. On va commencer déjà à mélanger tout ça. Ça fait un paquet de condiments. Oui, c'est ça qui donne du goût. Tout à fait. Là, je vais couper le basilic et le persil. Allez, c'est parti. On coupe tout petit. Hum, j'ai envie de l'odeur. Tu as l'impression d'être dans le jardin, tu sais. C'est ça, exactement. Alors, si vous avez des moustiques, n'hésitez pas à garder un bouquet de basilic à côté de vous. Apparemment, ça les fait fuir. Une petite astuce pour l'été. Allez, c'est cadeau. Cadeau, allez. Allez, là, ça devrait être bon. Allez, on mélange bien. Et puis, on va continuer à intégrer les ingrédients. J'ai enlevé la peau du tomate parce que ce n'est pas très agréable. On bouche. Puis, on gagne du temps aussi. Donc, on va la couper en petits carrés. On enlève un peu les graines. Et donc, pour ceux qui utilisent... Oui, les tomates cerises, on les coupe en deux. Voilà, c'est simplement. Voilà, tu vois, en petits dés comme ça. Voilà, jusqu'à épuisement du stock. Allez, pour les tomates, c'est bon. On va passer au poivron. Donc, on va le couper finement, vraiment en tout petits dés. Donc, il y a un petit peu de croquant, tu sais, dans la salade. Donc, ce n'est pas désagréable quand c'est cru, mais il faut que ce soit très petit. Tu vois, on prend un tout petit dés comme ça. Allez, on est bon pour le poivron. C'est beau, toutes ces couleurs. Toujours. C'est le principe même de la salade. On mange d'abord avec les yeux. Après, c'est le nez. Les odeurs, c'est vrai. Tu vois, déjà, c'est super agréable. C'est top, top. Surtout quand on a de bons légumes. Écoute, on va finir avec le concombre. Et le concombre, il apporte quoi ? La fraîcheur du concombre. C'est comme si tu avais mis un glaçon. C'est quasi obligatoire, le concombre. Bizarrement, tu n'as pas mis de menthe. On pourrait. Feuille de menthe. On pourrait, on pourrait. Si vous en avez, écoute, quelques feuilles. Effectivement, ça donne de la fraîcheur. Donc, pareil, en petits cubes, comme ça. Oui, c'est parfait, ça. Et voilà, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du jaune. C'est multicolore. Et là, tu vas rajouter. Et bien, c'est fini. On rajoute la touche finale, qui est donc les pois chiches. D'accord, on mélange bien. Et là, on va, effectivement, j'ai beaucoup plus de pois chiches que le reste. Claire. C'est un petit peu le principe. C'est une salade de pois chiches. Tout à fait. Tu vois, regarde. Moi qui adore les pois chiches. Écoute, c'est plein de protéines. Donc, vraiment, allez-y, allez-y. Ça remplace quasiment la viande. D'ailleurs, on a combien de recettes à base de pois chiches ? Il y en a quelques-unes. Oui, oui. Il y en a quelques-unes. Tu peux m'en citer une ou deux ? Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est vrai que c'était le flanc de pois chiches. Oui, grand classique qui fonctionne très bien sur la chaîne. Parfois, on fera peut-être la soca. C'est à base de pois chiches, c'est une spécialité de niçoise. Niçoise, oui. Alors, vraiment, l'idéal, c'est de la faire un petit peu à l'avance. La laisser au frais une heure, deux heures, comme ça, les pois chiches se gorgent bien du jus des tomates, se gorgent de toutes les épices qu'il y a dedans. Cette recette prend fin. Eh bien, écoute, on ne peut pas aller plus loin. Non. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus dans cette recette ? Non, tu as vraiment tout dans cette salade. On a vraiment, et puis tu sais, au niveau énergétique, on a vraiment le... Ah non, mais vraiment. On fait le plein, on fait le plein. Sans être bourré, sans être rempli. Est-ce qu'on peut dire que c'est une recette vegan ? Euh... Oula, j'évite d'aller sur ce chemin. J'ai peur, moi aussi. Sinon, je vais dire un truc... Mais non, non, mais pas du tout. Après, ils vont s'enflammer, tu sais, dans les commentaires. Ça reste... Voilà, il n'y a que des végétaux. On va dire que ce n'est pas vegan, on va dire healthy. Tu sais, healthy. C'est la tendance actuellement. En tous les cas, c'est que des légumes, donc il n'y a aucun souci. Allez, ben écoute, Max, terminé. Le like est tombé. Superbe. Génial, recette superbe que j'approuve, surtout pendant l'été. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti en commentaire. En tout le cas, nous, on adore. Puis bon, voilà, on va enchaîner tout de suite avec la recette sucrée dans quelques jours. Oui, tout à fait. Donc, soyez au rendez-vous, les amis. Et puis surtout, restez fidèles et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mais attends, tu as oublié de liker, partager. Oui, liker, partager, toujours. Si on ne fait pas ça, nos recettes ne seront pas visibles sur YouTube, les amis. Allez, sur ce, on vous salue. Portez-vous bien. Et à très vite, les amis. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada